Agnès Ledig, vous venez de sortir votre deuxième roman, cette fois il est publié chez Albain Michel. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette famille recomposée que vous nous décrivez. Alors ça part d'une rencontre au hasard, totalement au hasard, c'est Julie à sa caisse de supermarché qui a une petite larme qui coule sur la joue et Paul, la cinquantaine bien frappée, s'arrête à cette caisse-là et engage la conversation avec elle. Il est touché par cette émotion, il engage la conversation avec elle et il va ensuite l'inviter à déjeuner et puis en vacances en Bretagne avec son fils, avec leur fils puisque Julie est toute jeune maman d'un petit Lulu de 3 ans. Et Paul part en Bretagne emmener son fils Jérôme reprendre un petit peu l'air après un drame familial. Alors c'est pas aussi facile que ça parce que Julie est un peu échaudée par les hommes. Quelqu'un qui vient l'inviter à sa caisse de supermarché, c'est pas évident, elle se méfie, elle se fait des films, est-ce que je vais me faire enlever ? Elle a un problème avec les hommes au départ et puis finalement elle va rencontrer des hommes qui sont un peu plus sympas. Elle est très très méfiante parce qu'elle a eu des mauvaises expériences et qu'elle pense que tous les hommes sont des salauds. Donc elle est très très méfiante au départ et puis elle va se rendre compte qu'ils ne lui veulent pas de mal et qu'ils ont beaucoup de bienveillance pour elle. Elle va retrouver une part masculine qu'elle aimait, c'est-à-dire que c'est pas tous des salauds, il y a des gens bien, il y a des hommes bien. Non seulement elle va se rendre compte qu'il y a des hommes qui sont bien, mais elle va quand même réussir à les faire sortir de leurs coquilles et ils vont se révéler complètement différents de ce qu'ils sont au départ. Oui, alors ils lui disent qu'elle les épluche comme des oignons parce qu'elle arrive à leur faire se révéler en termes d'émotions puisque les hommes ont tendance à garder leurs émotions pour eux. Et c'est ce que j'avais envie de transmettre, qu'ils ont aussi le droit d'exprimer des choses et des émotions profondes et que ça fait du bien et que c'est pas ridicule. Donc elle a cette capacité-là à leur faire dire des choses, exprimer des choses. Dans votre livre, on assiste à la composition d'une famille. Alors c'est une famille pas recomposée parce que là ça voudra dire qu'il y a des mariages, etc. Mais ce sont des gens qui se rencontrent, ce sont des amis qui créent une famille. Est-ce que c'est un thème qui est important pour vous ? C'est le thème principal en fait. C'est la coalescence en fait, c'est le lien entre les gens. Coalescence, c'est des choses qui vont ensemble et qui construisent autre chose. Et j'y crois, j'y crois parce que la famille n'apporte pas forcément toujours ce dont on a besoin. Et on ne la choisit pas alors que les gens extérieurs, on les choisit. Et là, il y a un vrai choix. Paul choisit Julie, Julie choisit Paul, il y aura Romain, il y aura Caroline. Voilà, c'est vraiment des choix de vie et je trouve que c'est les plus forts. Alors sans révéler évidemment la trame de l'histoire, il va y avoir un drame à un moment. Et il y a une philosophie de la vie que vous expliquez qui est tout à fait intéressante. C'est remonter à la surface après être allée tout au fond. J'essaye de transmettre ce côté, je donne le coup de pied au fond de la piscine pour aller reprendre de l'air. Parce que c'est important l'air pour vivre. Sinon, si on est enfoncé dans son marasme après un drame, à quoi sert la vie ? Donc j'avais vraiment envie de transmettre ça parce que ça me semble vital. Et ne pas faire que survivre, mais vivre. Et c'est effectivement quelque chose qui est très présent dans le livre. Et en même temps, il y a énormément d'humour. Ce n'est pas uniquement un drame. Vous arrivez à nous faire pleurer et rire quasiment d'une page à l'autre. Et ça, c'est assez fort. Mais l'humour, c'est aussi ce qui sauve. C'est-à-dire que c'est une journée perdue et une journée où l'on n'a pas ri. Et ça, j'y crois vraiment très fort. Et c'est l'humour qui sauve aussi. C'est de rire. Sinon, c'est triste. On s'ennuie. Voilà. Donc, oui, j'avais aussi envie de dédramatiser et de montrer qu'on peut rire malgré tout. A titre personnel, vous êtes passée d'une maison d'édition moins connue pour votre premier roman à Albin Michel. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Tout. Ça change tout. Déjà, c'est un honneur incroyable. Et puis, c'est une maison prestigieuse. Et j'ai une équipe derrière moi qui me soutient énormément et qui croit en moi. Et donc, j'ai beaucoup de reconnaissance pour mon premier éditeur parce que c'est lui qui m'a permis de démarrer et de me lancer. Mais j'ai beaucoup de reconnaissance aussi pour Albin Michel d'avoir cru en moi et d'être venue me chercher et de me lancer. Voilà. Merci. 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 Merci.